Donc Papercraft, c'est un langage mis en place il y a deux ans, qu'on a rebrandé il y a pas longtemps, parce que c'est super puissant, et du coup je suis là pour vous en parler. J'ai déjà fait quelques talks, mais c'est la première fois que je présente Papercraft, donc vous allez apprendre des choses, mais en plus c'est d'apprendre aussi sur vos présentations, donc si vous avez un feedback sur une slide, un truc pas clair, vous levez la main, on a un petit groupe, on a vu qu'il soit le plus interactif possible. En gros, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui ? Je vais faire juste une présentation rapide de ce qu'on fait chez PaperNest. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a créé Papercraft, comment ça marche, ensuite comment est-ce qu'on l'utilise au Day-to-day, et surtout techniquement comment ça fonctionne. Et à la fin, je vous ferai une démo pour vous montrer un peu toutes les possibilités. Donc qu'est-ce qu'on fait chez PaperNest ? On simplifie la vie de millions de personnes qui déménagent tous les ans. Aujourd'hui, on s'occupe de toutes vos résiliations et toutes les souscriptions à vos contrats quand vous déménagez d'un point 1 à un point B. Donc c'est les contrats d'énergie, d'assurance, votre box, votre direction de courrier, c'est votre changement d'adresse, c'est votre direction de votre magazine, voilà. On fait plein de contrats différents, et c'est un produit qui est gratuit. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut être gratuit et faire tout ça ? En fait, on est rémunéré par nos fournisseurs. Donc si on fait un contrat Orange, ou un contrat Engie, c'est Engie et Orange qui vont nous rémunérer. Donc c'est pour ça qu'on peut apporter ce service-là tout en étant gratuit. Du coup, côté produit, en fait, Peppernest, c'est un bien-être, en fait une liste de formulaires bien coutues, bien matchées entre eux, pour créer en fait une expérience qui était de base hyper volante. Les démarches administratives, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, notre but, c'est de rendre ces démarches administratives, c'est qu'on a envie que la personne qui est en train de s'occuper de son contrat d'énergie passe un bon moment. Donc ça, c'est notre but chez Peppernest. Donc pour ça, on doit faire une super unix, donc une super journey. Et en fait, on va surtout intérer énormément de fois sur ces différents formulaires pour savoir quelle est la meilleure manière de convertir un utilisateur. Donc qu'est-ce que c'est que Peppernest ? En gros, je vous ai fait trois définitions. Une qui est plus globale. Donc c'est un langage qui vous permet de créer des flows, des formulaires et des features en mixant des composants pré-codés. Alors, pour les gens plus business dans la salle, imaginez un tech form, tout le monde voit ce que c'est tech form, ou Google form, juste ultra puissant et fait pour nos propres besoins. Techniquement, alors je ne suis pas un tech ou pas un techos, mais vous pouvez quand même me poser des questions. Je vais essayer de répondre qu'il y a des devs dans la salle ou pas ? Ok, t'as 20 devs dans la salle. Euh... En gros, Peppernest, c'est une code base en YAML qui structure une certaine manière, qu'on va après convertir en format JSON, donc c'est un objet. Qu'on va filer ça, on va filer ça en fait à notre app et l'app va l'interpréter pour en créer des formules. Je vous expliquerai un peu plus en détail exactement le fonctionnement de tout ça, c'est pas si compliqué que ça. Mais il y a des choses, je ne sais pas comment ça marche parce que c'est juste trop technique. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Moi je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper en fait de créer un espèce de langage qui va avoir plusieurs éléments, on va dire. Une fois que j'ai fini de créer un peu ma partie textuelle, ça va être transformé en JSON. J'ai un générateur, et c'est là vraiment notre technologie chez Peppernest, un générateur qui va transformer ces objets assez structurés en des pages web. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans sa globalité. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a créé ? En tant que produit, nous on a envie d'aller super vite. On a envie que les roadmaps basés sur des KPIs, on a envie d'atteindre ces KPIs le plus vite possible. Pour avoir ces KPIs le plus vite possible, on va forcément qu'on passe à un maximum de features qui répondent à ces KPIs et qui les donnent. Pour avoir un maximum de features, on aille le plus vite possible. La deuxième chose en tant que produit, c'est que j'ai envie d'itérer. Souvent j'ai une bonne intuition, j'ai une bonne idée, mais en fait je peux toujours l'optimiser. Ça c'est une deuxième chose qui est importante pour un produit. Et la dernière chose, c'est que j'ai envie d'avoir le droit à l'erreur. En tant que produit, qui a déjà fait une feature, c'est-à-dire le cas au total, c'est deux mois à la gourmet. Personne n'a compris, tu l'as testé, les chiffres sont pires qu'avant. Donc non seulement il y a les ressources dev qui sont gâchées, mais en plus de ça, il y a des chiffres mauvais. Pour le management, tu es juste nul. Donc ça c'est un autre problème pour le produit. Et en même temps, en dev, ça coûte cher. Ça c'est la petite icône qui représente le cher. Et c'est rare. Ça c'est la petite icône qui représente le cher. Du coup, la famille d'aller en même temps super vite, écrit plein de choses super fortes. Mais en même temps, je suis limité en ressources. Et du coup, on avait vachement de frustration. Et donc on s'est dit, comment je pourrais en fait maximiser la production de tous mes devs ? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que le travail de mon dev soit maximisé le plus possible ? Et à cette question-là, on a eu deux éléments de réponse. C'est de faire en sorte que le dev fasse quelque chose que seul lui n'est capable de faire dans l'entreprise. Donc si quelqu'un en marketing est capable de faire ce que le dev est en train de faire, c'est peut-être qu'on n'a pas fait la meilleure des manières. Et ensuite, faire en sorte que le développeur ne fasse quelque chose qu'une seule fois. Pour pas qu'il l'a réitéré à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, ok, moi en tant que produit, j'aimerais juste réutiliser des éléments. Il y a des éléments qui ont déjà été clodés, est-ce que je ne pourrais pas les réutiliser ? Est-ce que je ne pourrais pas les modifier ? Est-ce que ces éléments-là qui ont déjà été clodés, est-ce que je ne pourrais pas un peu les customiser pour moi ? Et enfin, en tant que produit, j'ai aussi envie que ces éléments déjà pré-codés, j'ai envie qu'ils soient utilisables par un mec qui soit non-tech, pas que j'aille rentrer dans la console. Et c'est de ce fond de ça-là. Ah oui, j'ai oublié ma petite side. Donc faire tout ça pour ne pas pouvoir faire en sorte que ce soit la team produit qui s'occupe de créer les formulaires. Que ce soit la team produit qui peut reciter les choses et que ce soit les développeurs. que mon backlog soit vachement plus léger. Si je m'en trouve demain à faire que des trucs nouveaux sans jamais réitérer, sans jamais corriger le blog, etc. D'ailleurs, j'ai un backlog qui est super intéressant et qui fait que les développeurs ne vont avoir que des choses hyper positives. Et donc c'est pour ça qu'on a fait Papercraft. Super, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là de Papercraft ? En fait, on va l'utiliser pour itérer sur des journées. Des journées, non, c'est des parcours. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur parcours possible. Il n'y a aucune manière de faire sans faire de l'A-B testing. Du coup, on a développé un système qui permettait de faire de l'A-B testing avec ses différents composants. Donc, par exemple, sur le parcours d'énergie, on a intégré une centaine de fois grâce à ce nouveau système. Je vous écris après comment ça fonctionne, ce sera peut-être plus clair. Ensuite, demain, si j'aurais envie de créer un partenariat et que je n'ai pas envie de dev, je peux créer demain avec ce système-là une URL spécifique. Je peux répondre spécifiquement à sa requête. Donc, imaginons qu'il a envie de faire une marque grise, donc pas marque blanche ou pas marque blanche. Qu'on a envie de faire un partenariat. Eh bien, je peux le faire parce que moi, demain, j'ai la main sur ces différents parcours et je peux itérer dessus. Demain, si j'ai un bug en prod, un typo, un truc trop relou, j'ai un S qui manque sur la première page, il faut que j'attende une semaine de prod, deux semaines de prod pour que ce bug soit fixé. Imagine que ce soit la team produit qui puisse le faire. Et la dernière chose, si demain, j'ai envie de créer, par exemple, une nouvelle verticale ou un nouveau business, j'ai envie juste de tester quelque chose, je vais pouvoir le faire. comment ça marche ? En fait, je vais avoir une liste de différents composants. Je vais vous donner une sélection d'une différente partie que je vais pouvoir prendre et mettre dans l'ordre que je veux. Ces composants ne vont avoir des spécificités. Chaque composant est un peu différent. Ce qui fait que demain, si j'ai envie de créer un parcours, je vais pouvoir prendre ces composants et les mettre dans différents champs. Par exemple, on va avoir un champ texte. Le champ texte, il va avoir un titre, un sous-titre, un label, on va peut-être mettre une regex derrière pour que sur le champ, c'est facilement adaptable, un ID et une taille. Qu'est-ce que c'est qu'un ? Un regex. Un regex, c'est un petit lanceau de code qui va vous permettre de définir les conditions d'acceptation d'un champ. Par exemple, un email, ça va fonctionner un at et un point quelque chose. Un regex, ça va vous permettre d'être sûr que le mec ne va pas rentrer dans la semelle qui est close. Par exemple, si j'ai un champ date, mon champ date, il peut être natif vers mon navigateur, il peut être un truc que je vais taper à la main, ou il peut être tout simplement comme ça. J'ai tous ces champs texte sur lesquels j'ai pré-défini des choses et des variables que je pouvais changer, et ça me donne tout ça. Imaginons demain, j'ai envie de prendre un parcours pour l'IG. Je me dis que les gens qui déménagent, ils ont besoin d'avoir une nouvelle version de l'IG. Parce que tu déménages, avant que tu es dans le sud de Paris, tu as envie d'arriver dans le nord de Paris. C'est une intuition que j'ai, j'ai envie de le tester. J'ai aucune ressource d'air, et j'ai envie d'aller y permettre. Si je fais un petit benchmark, je vous le rencontre facilement, qu'un parcours pour l'IG correspond à un champ email. Super, c'est un text feed. Un champ adresse. Mes besoins. Est-ce que je vais plutôt gagner du muscle ou perdre du poids ? Je vais mettre un bouton avec des radios. Est-ce que si j'ai sélectionné et que j'avais envie de perdre du poids ? Je peux le faire. Je vais avoir un slider pour dire qu'au même poids, je vais le faire. Ensuite, j'ai envie de montrer les différentes offres que je vais pouvoir lui proposer. Et après, je vais peut-être pouvoir lui mettre un composant carte bleue pour qu'il paye le poids. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'avec tout ça, ils sont déjà connus. Je vais les réutiliser. Je vais les pousser sur mon environnement. Je vais les mettre en prod. Et c'est bon. Une semaine plus tard, j'ai créé un nouveau parcours pour l'IG. Concrètement, ça correspond à un champ texte, un deuxième champ texte, un radio. Donc là, ce ne sont pas les bons titres, évidemment. Un radio, un slider, un slider et après, on redécache. Comme ça, si je change un peu les différentes caractéristiques de mes différents composants, je suis capable de faire un parcours de l'IG. Il y a ton champ texte, l'adresse. Ouais. C'est un champ même qui va être connecté avec Google Maps. Exactement. Mon champ adresse, il est un tout petit peu plus spécifique. Il y a un autocomplete avec Google Maps qui tombe. Voilà. Yes. En fait, chaque champ a un ID. Cet ID, en fait, il correspond à ta donnée en track. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, demain, si tu as le champ adresse, que tu ne l'aimes pas. Tu as envie que le champ adresse soit juste une autre ville, il n'y a pas de souci. Tu t'es juste à créer un champ texte, tu mets le nom de la ville, tu mets l'ID de l'adresse. Et là, comme ça, tu as en fait, tu as bypassé l'espace de regex que tu avais sur la page. Ok. Yes. Juste pour résumer, parce qu'en gros, on a un outil qui se sert de proposant, qui génère des formulaires pour les produits pour factoriser le tour de dev à partir de la salle. Exactement. Techniquement, en gros, ça c'est ma team produit et ça c'est la team de DevFront. Donc ma team produit, elle va mettre juste la liste des différents champs qu'elle a envie de mettre, avec les différentes caractéristiques. Au préalable, l'équipe Front, elle va pré-coder, donc elle va mettre à disposition dans une librairie à différentes composantes, mises à disposition. Ça c'est les textos qu'on utilise. Ces listes d'éléments vont être transformées en objets, qui vont être compris. Et après, on a un générateur, qui va venir prendre les différents composants, récupérer les objets avec les données. Et en fait, tout ça, ça va nous rendre une page HTML. Voilà le... Est-ce qu'il y a des questions sur la VortiTech ? Ouais. Ouais, c'est bon. Et du coup, en fait, derrière, ça sert-tu à faire des formulaires ? Pas forcément. En fait, là, je suis en train de te montrer un formulaire qui est simple. Et je peux également faire un menu, je peux également faire... Je peux également faire... J'ai un proposant d'un webbook, qui me permet d'envoyer des trucs. J'ai un proposant Happy, j'ai un proposant... En fait, j'ai plein de petits proposants. Donc, en fait, c'est juste de passer de l'AML ou JSON, ça c'est pour l'éducation du produit. Et derrière, tu l'envoies. Exactement. Donc, j'ai mis à l'heure de la discussion de... Comment dire ? Un software qui a créé la page du terrain. C'est ça en fait ? Ouais, exactement. D'accord. Et ça a été développé par tout ? C'est un moment donné ? Ouais, en fait. En fait, on a fait le choix au tout départ, on a perdu deux mois et demi, de faire en sorte que... En fait, on a perdu. Donc, on a dit... C'est quoi l'histoire exactement ? Bien sûr, au début, c'était pas comme ça. On s'est pas dit dans une salle, tiens, comment je pourrais maximiser le temps de mes devs et faire en sorte qu'un produit, elle ait la main sur le texte et puisse corriger ses blogs, etc. C'est pas du tout arrivé comme ça. C'est arrivé en mode... Merde, les gars, il y a un jeu en prod. Est-ce qu'on peut le faire ? Maintenant, les devs ne sont pas dispo. Vas-y, tu peux montrer comment on fait. Ah bah, du coup, je télécharge le code, il y a du tout. Tu vas chercher un truc horrible, tu corriges le S, tu remets un peu, etc. Et après, on s'est dit, mais attends, ça c'était pas si dur, c'était relou. Mais c'était pas si dur, c'est ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire en sorte que ces trucs-là soient plus adaptés ? Et en fait, au fur et à mesure, si tu veux... Au tout début, Papercraft, c'était juste des JSON. Nous, on avait des objets énormes qu'on traitait, ce qui était horrible, et au fur et à mesure, on l'a amélioré pour qu'on soit plus lisible. En fait, non, c'est... Je comprends, parce qu'on a exactement la chorégie qui a marqué. C'est super. Trop cool. Ok. Trop cool. Je vais vous montrer après. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un choix multiple ? Tu as parlé de ton radio en fait. Est-ce que tu choisis plusieurs items avec une quantité à la fois ? Ouais. C'est aussi ça ? Ouais. Tout est... Quasiment tout est possible. Tu as une cinquantaine de composants ? J'ai une cinquantaine de composants après. Des modules de paiement. Alors, le module de paiement, il est un peu chiant. C'est le seul truc qui est chiant parce que... T'as besoin d'avoir certains... T'as des conditions pour montrer ce composant de paiement. Donc, c'est le truc qui est un peu chiant. Mais voilà. J'ai le composant de paiement. Voilà. Hum... Quelle est la grosse différence par rapport au niveau du monde avec les formes et les formes de paiement ? La grosse différence déjà, un, c'est directement lié à notre bac. Ce qu'on a. Et deux, en fait... Enfin... Enfin... Il y a plein de différence. Enfin, il y a plein de différence. Hum... En fait, si tu veux, quand tu vas faire le nom de plus, c'est qu'en fait, quand tu vas faire le parcours d'assurance, par exemple, les données que tu vas remplir pour le parcours d'assurance, elles seront réutilisées pour faire ton parcours d'énergie ou réutiliser pour faire ton parcours box. En fait, on va avoir des formulaires qui sont interconnectés. C'est la première chose. Ça, tu ne pourrais pas le faire avec des formulaires. Ensuite, on a un espèce de dashboard au milieu, tout ça, qui permet, du coup, de connecter à ces différents formulaires. Mais effectivement, tu peux imaginer... En fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu peux imaginer un Google Forms plus ultra-puissant, développé pour de quoi qu'on a besoin. Et je ne sais pas comment il y a une flash marque non pas. Hop. Ok. Hum... Du coup, je vais vous montrer en live comment ça fonctionne. Et on va créer notre propre feature. Super. Trop excités. Hum... Et on va faire, en fait, un cas assez simple. On va se dire, tiens, j'ai envie de coder un programme de parrainage. J'ai envie demain de proposer, en fait, à tout le monde de créer un système de parrainage sur mon app. Hum... Mais en même temps, je ne suis pas vraiment sûr que ça va fonctionner. du coup, du coup, je vais le faire sans développeur. Hum... Et ce qui est super génial, c'est que je sais qu'un développeur de la semaine dernière, il a développé un espèce de système, une espèce de barre d'alerte, qui permet, en fait, de montrer ses factures. Est-ce que je ne pourrais pas réutiliser, en fait, cette barre d'alerte ? Dans d'autres cas. Hum... Où je vais, du coup, lui proposer, on lance le programme de parrainage. Hum... Gagner X euros. Hum... Qui est ici pour amener quelqu'un. Donc, c'est ça qu'on va faire, maintenant. Du coup... Donc, ça reste du code, non. Donc, euh... Je vais juste télécharger donc mes différents textes. Est-ce que tu peux zoomer ? Ouais. Euh... Ok, cool, super. Allez, zoom. Vous voyez là ou pas ? Vous êtes prêts ? Je ne sais pas pourquoi ça ne zoom pas. Je vais essayer de vous marcher un peu. Euh... 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 Ok. Donc... Comment ça marche ? J'ai, en fait, tout un endroit, euh... 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 Donc, c'est là-dedans que je vais aller créer mes papours. Ensuite, euh... Euh... Donc ça, c'est en fait, c'est toutes mes pages, si vous voulez. Donc, si je rentre dans une... Dans un des... Un des flows, par exemple. Euh... Euh... Je vais prendre... Euh... Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Je vais faire un peu la vidéo. Ok. Je vais vous montrer en live comme ça, c'est plus joli. Ça va. Ok. Excusez-moi. On va. Ouais, nous, on l'accède, on l'aime. Putain... Je vais en rendre plus une part. C'est une belle démarrage. C'est l'effet du vent. Ouais, excellent. Allez, gros. Merci. Allez. Euh... Ok, super. Donc, ce que je suis en train de... Ce que je vais vous montrer comme parcours, c'est... Je suis là-dedans. Donc ça, c'est notre produit B2B. C'est un produit qui permet à quelqu'un d'extérieur, si vous voulez, d'ajouter et faire les démarches de son... De son client. Donc, c'est plus l'utilisateur qui va faire ses démarches. C'est quelqu'un d'extérieur qui va faire pour lui. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le parcours, par exemple, ajouter à un membre. Ok. Donc, ajouter en fait quelqu'un à mon agence. Donc, on voit qu'il y a un champ texte, une espèce de radio, etc. Et donc, concrètement, nous derrière, qu'est-ce que c'est ? Donc, je l'avais tout à l'heure. Nude de ligue. Ok. Finalement, c'est quoi ? Donc, au-dessus, je vais avoir les différentes visibilités. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Ok. Donc là, je clique... Ajouter un membre. Ok. Donc, je n'ai pas de titre. Je n'ai pas de titre qui est installé dans l'URL. Je n'ai pas de header. Je n'ai rien de tout. Donc, cette partie-là, je la laisse vide. Ok. Ensuite, j'ai envie que ce parcours, il déclenche, qu'on appelle un drawer. Donc, ça, c'est notre système qui nous permet de faire cette espèce de fait slider. Donc, je vais lui dire, ok, le thème qu'on va faire, c'est drawer. Ensuite, next, c'est ce qui va permettre de nous dire vers quoi tu rediriges. Donc là, on crée un péquin, enfin, ces données sont enregistrées. On va l'envoyer vers l'appli agent. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des webbooks. Un webbook, c'est en fait une URL qui va contenir des informations que je vais envoyer dans un système. Donc là, par exemple, c'est un webbook de Zapierre. Est-ce que tout le monde connait Zapierre ou pas ? Super. Et du coup, je vais pouvoir en fait, après, connecter mon app à Zapierre et faire ce que j'en ai fait. Donc, ça, c'est la partie un peu globale. Ensuite, j'ai un formulaire avec une page 1 et une page 2. Sur ma page 1, j'ai un titre, un prénom, un nom, un email, etc. Donc là, je vais entendre les différents détails. Donc, en fait, moi, si demain, j'ai envie de créer un nouveau parcours. Il va seulement falloir que je, en fait, au fur et à mesure, je mette mes différentes questions, mes différents titres. Donc, si je regarde, si je vais là-dedans, par exemple. Ok. Je vois que mon titre en 1, inscrivez votre collègue pour qu'il reçoive ses accès. Inscrivez votre collègue pour qu'il reçoive ses accès. Donc, si demain, j'ai une typo hyper reloue. En fait, accès, je ne sais pas, c'est un père d'accent grave ou un accent aigu. Et bien, hop, je peux le changer. Et directement, ça passera à la prochaine mise en prod. La mise en prod, c'est ça passera live la semaine prochaine. Voilà. Et de gros, au fur et à mesure, tac, 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 tac. Je vais pouvoir créer mes différents parcours. Alors, comment est-ce que, du coup, on va prendre un champ, par exemple, email ? Donc, mon champ email, ça va être, qu'est-ce que c'est comme type de champ ? C'est ce qu'on appelle un input texte. Donc ça, il y a une documentation qu'on a mis en place qui nous permet de le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais voilà. Le champ email, c'est un texte. C'est juste un texte. On va lui mettre un ID. Ensuite, on va lui mettre différentes choses sur des regex, sur une longueur d'initiale. Et on va faire en sorte que ce mailing soit obligatoire. On va écrire le titre. Donc, le label. On va également mettre un petit titre en dessous, là. Label down. Ici, il n'est pas mangé trop vite. Et on va pouvoir, hausse guillemette, un PlaySolder. Voilà. Et du coup, en fait, pour chacun de mes éléments, je vais faire ce travail. Et au fur et à mesure, ça va construire mon formulaire. Est-ce que c'est clair ? Parce que j'ai perdu tout le monde. Et là, dans mon regex, il n'y a plus d'avis. Il n'y a pas de break. Ça ne peut pas se marger. Là, dans mon regex, par exemple. Tac. Alors là. Ça va. À l'aide. Donc, ça, c'est vraiment, c'est une aliquine de France. Voilà. L'avantage aussi, ouais. 10 000, ça me donne deux. Ouais. C'est uniquement le temps. Tout le monde. Euh... En fait, c'est l'itération continue. Euh... Ce qui est clair, c'est que le promenu de Mathieu, j'ai en fait... Ouais. Deux mois et demi, ouais. Deux mois et demi ? Ouais. En fait, c'est six semaines. Mais après, il y a des... Avec les têtes, etc. C'est trop du moins, quoi. Ouais. Avec une équipe, par exemple. Avec une équipe, absolument. Avec une équipe de... Euh... T'avais une quinzaine... Quinzaine d'heures ? Ah ouais. Ouais. En fait, ce pari-là, il permet au milieu d'aller extrêmement rapidement. En fait, euh... C'est un pari qu'on a... Au départ, on a dit que le temps a pu mettre en place. Mais si tu veux, maintenant, euh... On gagne un temps de tout. Ouais. Il faut avoir 15 dèvres. Il faut avoir 15 dèvres. Après, c'est 26. Enfin, après, c'est... Là, euh... En vrai, c'est... Je pense que si tu as deux ou trois bons dèvres... Euh... Très bons dèvres, tu... Enfin... Enfin... Donc après, peut-être que vous, vous avez parlé de ta vidéo, si... Si tu avais eu la présentation finalement de la... Ouais, non, mais ça, ça... Ça, je sais. Enfin... Là, c'est la V3, tu vois. Ouais. Au tout début, c'était vraiment des objets... Enfin, des objets JSON qu'on allait... On allait... On allait changer, quoi. Donc là, ce qui est sympa, je sais pas si tu... Si c'est clair, mais... T'as des... C'est ce qu'on appelle des include. En fait, tu vas pouvoir... Inclure plein de trucs et faire appel à deux choses qui ont été tacodées. Avant, c'était pas le cas. Tu mettais... Tu... Tu filais un objet comme ça, qui faisait parfois mille lignes. Donc quand t'avais un problème, tu... Tu tapais, mais... Enfin... Moi, je me rappelle... C'est une de l'heure pour comprendre et l'autre pour juste comprendre. Elle se restitueure des petits trucs, quoi. Euh... Et au fur et à mesure, en fait, on l'a amélioré. On l'a simplifié. Enfin... Une fois, ouais. Je pense que... Déjà 1, ça te permet de faire des meilleurs designs. Ça te permet de mieux expliquer. Parce que... Tu vas faire en sorte que... Tu fais escalable réutilisable. Ouais. Ça pose... Comment ? C'est un truc qui va nous sortir un truc, parce que... On va avoir... Exactement. Mon code d'éducation. Exactement. Exactement. Quels sont les devs qui disent ça pour connaître ou pas ? Euh... Les devs, eux, ils vont faire... Vraiment, elle a parti un peu moque. En fait, la V1... Là, on vous demande des nouveaux composants. Tu vois, l'alerte bar, on va faire... L'alerte bar, par exemple. Là, il va écrire son propre texte. Et évidemment, il met du lore et mi-soum. Et après, ça les dit produit de même son propre texte. Voilà. Yes. Il y a toujours dans la pratique, là, avec quelqu'un que j'aime, qui sont là pour affronter du gros bloc, avec le lore, avec les détails du oreiller... Ouais, exactement. En fait, ce qui fait que... Tu vois, dans le team, là... Il y a... 4 devs, là. Euh... En fait, non. Il n'y avait pas 15... C'est en fait qu'ils devaient les autres. Là-dessus, t'as l'étage. T'as... Si on parle plus de la partie contre, t'as eu 5 devs qu'on... Donc, c'est pas... C'est pas silencieux, là. Euh... Les noms, en fait, du coup, les scripts, c'est juste créer les nouveaux composants que j'aurais. Ou à adapter. Ou à l'échanger. C'est jamais... C'est jamais... Faire autre chose comme ça. C'est sa réponse. Ouais. Et aujourd'hui, on passe combien de temps, par semaine, à coder ou à... Ça, c'est une... C'est du coup, c'est une tendance, hein. Euh... Donc, on a des... Des product owners, qui sont stagiaires chez nous, et euh... qui passent bien deux jours par semaine, parce que derrière, du coup, forcément, au début, t'avais... T'avais 3... 3 PM qui te faisaient, je dirais, c'était des CDI, ils avaient connexé, etc. Ensuite, t'as des stagiaires qui sont enlevés, il y avait plein de petites erreurs qui se misent. Parce que si demain, moi, je fais une erreur là, ça se retrouve en production. c'était... Du coup, en gros, tout un système... Alors, oui, tout un process de validation de texte, etc. qui a été un peu lourd. Euh... Mais il y a surtout, surtout deux testeurs qui sont... Qui sont vraiment vérifiés de tout ce qu'on veut. Euh... Ils valent, quoi. en fait. Vous pourrez justement exiger ces objectifs. Je sais pas quand tu parles de mettre en croix une semaine après ? Ouais. Euh... Il y a des testings à chaque fois qui sont en automatique ? Ouais. Après avoir poussé ça, quand on se passe, par rapport à qui ? Donc, tout ce qui est... En fait, on fait des... une espèce de compte-rendu de... ça a changé par semaine. D'accord. Ça a dû vraiment faire le mardi. Comme c'est le mercredi, les testeurs... Voilà. Stress test le truc, tu vois. Et je lui dis, hop, tout passe un peu dessus. Du coup, tous les jeudis, au moins t'es sûr, tout ce que t'as créé pendant la semaine, hop, c'est tout ça. C'est ça le produit. D'accord. Mais l'accent aiguille par rapport à l'accent-là, c'est le moment qu'on préfère le jour-même, peut-être un jour-même, quand même ? Ouais. Après, l'accent aiguille, tu vois, il n'y a pas de problème quand il... Je sais, c'est pas grave, tu vois, ton mec va dire, il y a des trucs bloquants, et là, du coup, on est avec moi, on modifie en phrase et ça, on a une motion. Ouais. Il suffit juste que, ici, le nomel sur développe, le nomel sur master et ça marche pas. Voilà. Si je fais ça, je pense que j'y vais. Yes. En tant que producteur, du coup, on a été pressé par GKM pour faire une modification et créer un formulaire, il n'y a pas d'interface web. Non, ça, c'est la plus jolie interface que je vais te proposer. Voilà. Ouais. Mais après, ça paraît un peu barbare comme ça. Une fois que tu as... Enfin, nous, je suis impressionné à chaque fois par la vitesse des stagiaires qui viennent, je sais quoi, tous les six mois et qui apprennent ça, en moins, ils sont ultra opérationnels. ils sont même bluffants. Il y a des moments où il fait des trucs et je me dis, ça marche ça ? Ouais, ouais, je vais tester ta caisse. Et il peut s'amuser avec quoi. Parce qu'en fait, c'est assez ludique et tu peux, quand tu comprends bien ce qui se passe derrière, comment c'est transformé en Pro Magician, en fait, tu pourrais mettre ici, si tu veux, une grosse partie d'HTML pure. tu peux limite faire ça, tu vois. Et du coup, on a un product owner qui est un peu plus techy, qui a un peu dev, et lui, parfois, il s'éclate, quoi. Et toi, t'es un évolateur ? Moi, je suis en constante... Voilà. T'es un dev dans l'art ? Non, mais j'apprends, j'apprends. Enfin, ce truc-là, il y a toujours plein de choses qui m'étonnent. Parfois, moi, je ne sais pas comment ça marche. Mais je dirais, pour être opérationnel dessus, j'ai mis un mois, quoi. Après, c'est créer un contexte. Tu mets une heure et demie de prendre. C'est plus... On a un truc qui s'appelle des relations. On rentre dans le détail, c'est bien. On a un truc qui s'appelle des relations. Par exemple... OK. Donc ça, c'est... C'est la alert bar que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça, là. Donc ça, c'est l'alerte bar. Et je vais vous montrer, en fait, que dans certaines conditions. Donc je vais dire chaud, quand... Et donc là, je peux faire une énorme liste de quand j'avais ça, ou ça, et ça, etc. Et là-dessus, tu te retrouves à avoir des... Parfois, c'est très compliqué. Tu te retrouves à avoir des n, or, mais, que... Et là, parfois, tu te prends la tête, tu te dis, mais pourquoi ça t'affiche ? Ça t'aurait pas s'affiché ? Et en fait, c'est juste que t'as fait une bêtise. Et en fait, c'est là-dessus que t'as plus... Enfin, c'est ça, la partie la plus intéressante de Papercraft, c'est en fait, la possibilité de montrer un contenu hyper customisé à n'importe quel moment à un contenu utilisateur. Parce que t'as ces trucs-là et tu peux dire, bah ça, affiche-le uniquement dans cette condition-là. Yes. Qu'est-ce qui a poussé le projet en interne ? Qu'est-ce qui a poussé le projet en interne ? en interne pas assez vite ? Euh... donc, il y avait un... C'était notre ancien chief product officer qui est au cul-là et, en fait, qui a été un peu à la base du projet. En fait, au début, c'était le seul produit. Et au fur et à mesure, en fait, lui, en fait, il s'avait codé. En fait, c'est ça qui a fait essayer les choses. en fait, il a rembordé les gens et du coup, il a rencontré et il s'est dit, attends, ça, ça, on peut peut-être faire de notre manière et c'est vraiment le lead-up front et lui, on peut construire cette créance. Mais il avait un, enfin, c'était invitable. Et maintenant, l'année 3, l'année 3, c'est... C'est allé vachement beau. Yes. Moi, ce que tu as montré, c'est super, pour créer des magnifiques formulaires. la data que vous avez dans cette formule, j'ai vu qu'ils sont poussés vers une méthode pour déclencher des actions. Oui. Est-ce que vous, vous avez le manœuvre sur la construction de ces méthodes ? C'est justement quelque chose que l'idée qu'il y a de l'autre côté ? En fait, non. Alors, je ne sais pas si ça va exactement répondre à mes questions. On utilise un truc qui s'appelle Redux. Alors Redux. En fait, chaque composant, c'est ça qu'il faut aussi à son propre tracking. Enfin, tu vois, il fonctionne un peu indépendamment. Donc ça, c'est ça qui est top aussi, c'est que demain, si je vous l'enseigne, une feature, je n'ai pas à me dire tiens, il faut que je mets le tracking en plus, etc. Mais déjà, toute cette arborescence qui a après été créée. Donc demain, tu peux analyser hyper facilement ta donnée. sur la partie vraiment pousser des données, en fait, tout se fait en ligne. Donc, c'est grâce à ton ID. Tu vois, il y a ton ID qui s'appelle, ça c'est, on rentre dans le détail. Mais normalement, ce serait user.email. D'accord ? Et là, en fait, je peux voir, grâce à, enfin, ça s'appelle Redux, c'est ce qu'on utilise pour faire passer la donnée de la profonde vac. C'est un peu notre interface. Et si tu veux, là, je peux aller voir du coup, ce qu'on appelle le store. Dans ce store-là, je peux voir, en fait, des états. En fait, si je mets, derrière ce champ-là, user.email, user.email, je vais pouvoir aller regarder que, bah, user.email, c'est ça, quoi. Et du coup, en fait, si ce champ-là, il remplit, il va directement, alimenter, si tu veux, mon store, et mon store, le passe-back. C'est pour compléter mes formulaires. C'est pour compléter mes, enfin, pour compléter mes formulaires ou pour... ou pour... ou pour... Alors, non, tout ça en live. Tout ça en live. Tout ça en live. Si je fais ça, là. Hop. Là, je ne sais pas quelle... Je suis là, tiens. J'ai pris un mauvais exemple. Euh... Dans l'exemple, par exemple, où on changeait de sa logique, qu'est-ce qui se passe quand tu dis je veux la message regime dans le soutien. Ouais. Je vous montre juste ce truc et je suis à toi. Custom. Custom. Voilà. Tu vois, là, j'ai rempli. Donc, tu vois, j'ai mon ID qui était custom remove first name. Et là, tac, j'ai rempli stan. Et là, directement, je suis dans custom.remove first name et j'ai stan qui se remplit. Et du coup, en fait, directement, la donnée est poussée. C'est quoi. Donc, j'ai pas de l'application. C'est pas... Effectivement, notre formulaire, en fait, c'est pas j'appuie sur le trou suivant, ça s'envoie. C'est dès que j'ai mis le champ, ça s'envoie. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, j'ai une question juste... Avec un certain point temps, vous avez dit que vous avez mis un point. Et puis, tout ce temps-là, les structures ont été faites. par exemple. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question. En gros, depuis, depuis, j'ai l'envoi, je ne fais pas ça. Ouais. Tu vois, par exemple, ça, c'est un produit B2B. Tu as plein de trucs qui se passent dedans, etc. On a mis trois mois à le faire, ce truc-là. Parce qu'en fait, on a réutilisé plein de choses qui avaient été pré-codées sur le produit B2C. En fait, la grosse force, c'est que tous, on a différentes équipes qui travaillent sur exactement le même projet. c'est parce que, c'est parce que, c'est parce qu'on est par verticalité d'acquisition. Donc, on a une team, par exemple, SOA. Imagine la team SOA, elle a codé tel composant. Toi, tu vas pouvoir le réutiliser pour toi. Du coup, le nombre de features qu'on a faites, je ne pourrais pas, enfin, si, je ne peux plus le dire. On a créé, je dirais, 7 parcours sans d'app du tout. Ce truc-là, tu vois, on a juste eu besoin de coder, du coup, la feature table. Tu vois, c'est un graph, qu'on peut réutiliser ici, qu'on peut réutiliser ici, tu vois. Enfin, voilà, c'est super simple. Ensuite, on a mis en place, tu vois, un système de drawer. Ok, on a fait ce truc-là. Du coup, tu vois, tu peux le réutiliser également. Bah, c'est un peu lent, excusez-moi. Tu peux le réutiliser là. Tu vois, tu peux faire plein de choses, quoi. Donc, le nombre de features en tant que tel créé, je ne pourrais pas te le donner, mais... Juste avant, je crois que tu avais une question et... C'était la même, c'est la question-là. Yes. Par contre, il faut quand même un back-end pour brancher ça à la base de données. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est en fait, c'est pour ça que tu as des champs, tu as plein de champs, en fait, prédisponibles. Imaginons demain que tu aies des nouveaux champs, ou tu n'as pas. En fait, tu demandes un back, c'est... Nous, ils prennent un... Enfin, c'est un story point, c'est quasiment rien. Ou alors, il y a la méthode pirate, qui est la méthode... Qui est une méthode dont je ne vais pas vous parler, mais c'est une méthode en où je peux pousser des choses... Enfin, ouais. On peut se débrouiller en ce moment. Ouais. Ouais. C'est quoi le stack qu'il y a dans le code ? Euh... En gros, donc c'est du... En back, on est en Python. Avec le prénom Django. C'est bon. En fente, on utilise Angular. Si on utilise les composants, on utilise Angular. Avec... Non, c'est le type YAML. Ouais. Tu transformes en JSON. Ok. Ce JSON, après, il est envoyé dans le générateur. Et c'est le générateur qui dit, attends, 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 je reconnais ça. C'est PPN texte. Ok, attends. Angular, dis-moi, c'est quoi exactement le composant PPN texte ? Et du coup, il te le renvoie, il dit, Ah bah attends, là j'ai titre, titre. Ah bah super, je ne vais pas, je crois. En fait, il crée ton formulaire à chaque fois. Et du coup, en fait, il vient juste, c'est en train de dire l'un côté, c'est ça. Tout ce qui est BAP, comme on le disait, c'est déjà... Exactement. C'est Redux, en fait, qui nous met à disposition. Imagine un peu que tout le BAC, c'est ça. Et le BAC, ça c'est notre... Il nous dit, voilà moi tous mes champs disponibles. Et le prompt, il dit, ah bah super, voilà tous les champs que je t'alimente. Voilà. C'est juste ultra agi. Ultra agi. Ce qui vous intéresse, ouais pardon, vas-y. Le côté design. Le côté design ? Ah. L'adapter à notre marque et le côté de la marque. L'adapter à... L'adapter à notre marque et le côté de la marque. Si toi tu veux créer... Ouais. Enfin ça en fait, je ne pourrais pas te le donner pour que tu... Enfin, ta question c'est, si demain tu veux répliquer ça, comment tu l'adaptes à ta marque ? Ouais, c'est ça. Avec le logo, avec... Je ne pourrais pas juste te le donner comme ça. Enfin, tu... C'est adapté à notre branding, notre design, etc. Tu vois, c'est Paper... Enfin, c'est un peu comme le jetlang de Payfit, tu vois. Enfin, je ne sais pas si... Non. En gros, Payfit. Payfit, ils ont leur propre langage. Pareil, ils utilisent comme interne. On dit que c'est un langage, mais c'est pas comme du JavaScript. C'est pas genre, demain tu peux juste prendre le Papercraft et dire, super, je download la librairie qui est open source, et puis je commence à gagner mon truc. C'est pas comme ça, c'est un truc qu'on a juste, nous, en interne, et qu'on peut utiliser que nous, quoi. C'est très égoïste, cette représentation. Alors là, je te présente un truc, seul je peux utiliser. Le but de ce talk, c'est aussi... Enfin, des Talks Sandbox, c'est de pouvoir m'en inspirer. Et puis après, par exemple, il y a des dev-fronts dans ton équipe qui sont intéressés par la solution, ils peuvent éventuellement en parler à des dev-fronts de l'équipe de Paperless et voir s'ils ont des tips, ou autres, pour que tu puisses appliquer ça, je vois, de ta manière. Je vois pas. J'ai l'impression que j'ai parlé d'une solution qui s'appelle Forest. Ouais. C'est pour le bac. J'ai jamais eu une élément de cause sur cette solution, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un rapport, on peut jamais personnaliser, on peut avoir sur le bac. Est-ce que... Je sais pas si t'as des gens qui ont déjà essayé ça, ou est-ce que t'as déjà... Alors moi, je me suis intéressé à la solution. C'est rapidement devenu un sujet vraiment DevOps, quoi. Enfin, les opérations qui étaient dev, du coup, j'étais pas capable de se le suivre. Et donc, on l'a pas pris. C'était le lieu de considérer ? Moi, j'ai considéré... En fait, moi, je me suis... Enfin, j'ai dit, j'adore l'histoire de Defender, je trouve que c'est super produit, je me suis dit, tiens, on va peut-être gagner du temps à nos devs. Du coup, je vais les soumets, si tu veux, à notre équipe, et je sais pas te dire exactement pourquoi ça a pas été pris. En fait, déjà notre bac, enfin... En fait, dans la forêt, ça remplace vraiment ton bac, le bac était déjà là, donc je pense que c'était pas adapté, mais je pense que beaucoup on me disait, ça allait voir. Voilà, maintenant, c'est pas du tout en train de détails, ça. On produit un petit truc ? Ouais. Allez, super. OK. Donc, l'objectif là, ça va être de créer, donc, répliquer cette alerte barre là, avec un texte, qu'on va aller mettre là, sur cette page, avec un texte, qui va dire, on parle de parrainage, et on va déclencher un draw qui va avoir deux champs, c'est le nom du fiole et l'email du fiole. Derrière, on va lier ça à un webbook, et ce webbook là, on va le lier à Zapier. Zapier, on va enniveler un email en disant, voilà, gros, il y a Stanislas Colet qui te parrain, est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit à la plateforme. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer. C'est un... Ouais. Juste que le webbook, c'est ce qu'il y a... Alors, le webbook là, c'est un coupon, c'est un... En gros, tu peux faire texte, texte, un programme, etc. En plus, le webbook, c'est complaire, tout de base va être enregistré dans mon store. Et là, c'est vraiment une action pour sortir de là. C'est faire en sorte, en gros, que... Moi, je vis ça surtout pour... Pas pour tester, mais pour mettre en place des choses très, très vite. Idéalement, je vous fais la partie webbook. Moi, les devs, les patrons, ils aiment bien tous les personnes internes, tous les anges pour la partie un peu de testing, quoi. Ok. Donc... Alors, la première chose à faire, c'est de comprendre, du coup, où est-ce que je suis... C'est quoi cette page, quoi. Cette page, comme je connais par cœur mon app, je sais qu'elle s'appelle... Client... Label... Client Monitor... Voilà. Ok. Donc là, super. J'ai déjà des alertes bas. J'en rajouter une. Tac. Et je vais tout simplement... Copier et coller mon truc. J'ouvre celle-là. Qui est déjà ici, d'ailleurs. Hop. Super. Donc là, j'apprends. J'apprends. J'apprends le code. Je crinde le texte. Enter. Donc là, je sauve. Je vais l'appeler test-stable. Merde. Super. Là, j'ai pas forcément envie de le montrer dans un certain type de condition. Donc, je vais épasser ma relation. Je vais mettre, comme c'était un bouton texte, etc. Parrainage. Enfin, je parraine. Il est action-oriented. Hop. Le flow, il va falloir que je le crée. Parce que là, je vais l'envoyer vers un parcours. Ce parcours, je ne l'ai pas encore créé. J'étais un peu dans le désordre, désolé. Donc, je crée une alerte bas. Mon ID, il va être... On va mettre parrainage. Super. Le kit, ça va être... Ah, je peux également mettre des emojis. Ça, c'est trop cool. Je peux mettre des emojis dans mes... C'est vraiment le truc nice, toi. Parrainez vos amis. Gagnez de l'argent en masse. Ok. Super. Donc là, mon truc s'appelle test-stan.yaml. Je vais là-dedans. Je remplace ça par test-stan.yaml. Super. Je saute. Ok. J'enlève ça. Ensuite, je crée mon flow. Mon flow, hop. Donc là, il est ici. J'ai envie d'appliquer quel flow. J'ai envie d'appliquer celui-là. D'accord. Il faut copier et coller ce truc-là. Il faut le répliquer de mon côté. Vous me dites, si je perds quelqu'un, j'ai dû arriver sur mon écran. Mais... Hop. Ok. Donc là, je prends ce truc-là. J'enlève un nouveau. 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 Je sauve. Je vais appeler ça test-parrainage. Super. Ok. Alors, on reprend mon architecture. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit deux fois « next flowbook ». Le thème, j'ai envie de déclencher un drawer. Après se déclencher un drawer, j'ai envie en plus, c'est une option, de déclencher un new books. Slow books, le voici. Donc après, je vais aller dans Zapier et mettre le lien. Je vais appeler cette page-là. Donc c'est un truc de tracking. C'est un problème. Et après, je vais avoir une deuxième page qui va faire une page de validation. qui va être, je vais les appeler « clean problem validation ». Ensuite, j'ai une deuxième ligne. Ça s'appelle « flowvalide 2.trou ». Flowvalide 2.trou, c'est pareil. C'est un truc qui va me dire à quel moment j'envoie ce flowbook. Donc là, en gros, j'ai envie d'envoyer ce flowbook à ma page numéro 1. Ensuite, j'ai mes trois éléments. Donc j'ai un titre, un email et un commentaire. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un autre composant qui me permet, en fait, dans… Ça va être un champ caché, mais qui va me permettre d'envoyer tout l'objet et toutes les informations de mon agence, en fait, que je vais pouvoir réutiliser dans mon webbook. Ça veut dire que dans mon webbook, je vais recevoir à la fois les informations du titre, de l'email et du commentaire, mais aussi les informations de l'agence. Et après, je vais mettre un bouton. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas ? Super. OK. Donc, les titres. On m'envoie très vite. Merde. Parrainé. Un petit outil en dessous. Je parraine. Bon, ça n'a aucun intérêt, hein. Mais hop, je mets un aiguille. Test. Et voilà. Super. Ok. Ah non. Merde. J'ai changé le truc en aiguille. Putain. Du coup. Je vais faire ça vite pour montrer. OK. Hop. Test. Ok. C'est un peu chiant. Hop. On va faire des blagues en attendant, si vous voulez. Euh... Tac. On va juste mettre un email parce que... Merci. 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 Ok. Super. Et en fait, on ne va pas mettre de commentaires parce qu'on a pas le temps. On va mettre un bouton de soumettre et après on va mettre un test de validation. Ok. Donc là, test. Yameen. Hop. Ça, c'est mon nouveau flow. Et je vais aller le rajouter là-dedans. C'est pas un peu... C'est un peu. Un peu. C'est un peu... Normalement c'est des trucs qu'on fait quand même en plusieurs heures, mais j'essaie de le faire vite là. Ok, je build deux secondes. Du coup on a un petit code qui va vérifier si toute notre architecture est bonne. Pour vérifier si on n'a pas fait d'erreur. On revient sur notre alerte barre. Vous vous souvenez que j'ai appelé mon alerte barre ? Non ? Super. Ok, donc là je remets exactement ce que j'avais mis ici. T'es pas un âge, je lui dis tu vas aller vers... Celle-là ? Celle-là non ? Tu vas aller vers ces pages-là. Ok. Je vais juste redigler. Ça met une minute environ. Et après c'est bon. Et après c'est quasiment bon. Et après ? Ouais. Alors il faut que tout ce que... Alors une fois c'est l'effet démo, je... C'est trop beau pour être vrai là pour l'instant. On peut faire des blagues dessus. Non, est-ce que vous avez des questions pendant la suivi sur les utilisations différentes ? Ou voilà, c'est tout ça. Ouais. Vous l'avez dénominé, rien pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous envisagez potentiellement d'être en train de faire un travail ? Ça peut être un pivot complètement intéressant pour la boîte. Mais on n'a pas le considéré. On n'a pas le considéré. Maintenant... En fait je ne sais même pas ce qu'il faudrait pour que ce soit réutilisable par une autre solution. Donc là-dessus... Mais je te pose la question. Est-ce que vous avez fait le process pour lui ? Il y a une possibilité que les productes mettent en train de les fonctionnalités ? Est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont vous sélectionnez les fonctionnalités ? Ouais. C'est bon, c'est fini. Ça a eu un impact assez fort. Surtout en fait la vitesse. En fait aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, c'est que ce n'est pas les devs qui sont trop lents. C'est les produits parfois qui ne suivent pas la cadence. Par exemple, moi je me retrouve parfois à où on fait une feature. Et en fait, c'est des textes qui sont pas prêts. C'est des textes de Papercraft qui sont pas prêts. Et du coup, on ne peut pas lancer la feature parce que je n'ai pas eu le temps. On peut créer mon code. Et ça montre que du coup, l'itération va être perdue. Parce que toi, tu es en train à la fois de créer des features. Tu n'as pas besoin de code. Mais en même temps, tu as des nouvelles features qui vont sortir. Et là, du coup, il faut que tu fasses ton truc. Et du coup, tu peux tout faire dans une semaine. Par contre, on se trouve un peu short. En fait, il y a une recharge de travail. Exactement. En fait, il y a une recharge de travail qui était un peu pénible pour un dèvres. Et un produit qui va te dire, voilà, c'est ça. Là, il y a un truc. Là, c'est ça. En fait, là, je ne suis pas d'accord. On ne va pas changer ça. Et bien, si tu veux changer ça, tu fais mon coco. Et du coup, déjà, le produit, il a plus attention à ce moment. En fait, si tu fais une bêtise sur tes features, c'est tout quoi qui t'a donné le choix. Est-ce que vous avez un sprint, justement ? Pour nous, en... Est-ce que le système de sprint doit dire qu'il est pour l'idée ? Oui. Il fonctionne aussi pour nous ? Est-ce que vous avez votre sprint ? On a dans le sprint, en fait, je vais avoir des tâches affectées à nos dates. Et on va avoir des tâches affectées aux produits. Et du coup, nous, on les fait passer et on suit exactement le même process. Donc, on va passer de ready, new progress, développe. On va passer par les tests de développe. On va passer à la fache testing. Les testers, ils regardent, etc. Après, c'est sur les grosses features. Après, c'est sur les petits petits pots. On ne fait pas un ticket de bug. Il faudra prendre un truc. OK. Donc... Je vais juste... Je vais juste... Je suis hyper bon. Pourquoi je ne peux pas deviner, putain ? Ah, attends. Euh... Tic, tac, tac. Text.yaml. Parrainage. OK. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste... J'ai fait mes... Je ne sais pas si vous connaissez Git. Git, c'est un système pour... Ça va comme un Google Talk avec des versions pour Dev. Du coup, là, j'ai créé mes techs. J'ai travaillé, si vous voulez, sur mon espace de travail. Et là, je suis en train de dire à cet espace de travail, maintenant. Mets-le sur l'environnement général. Mets-le sur Dev, quoi. Et là... Ça veut dire que... Tout vous voulez mettre en place de l'action de produit. Ça, ce n'est pas compliqué, ça. Je n'essaie qu'il n'y a pas en gros. Plus il y a de la culture. Plus il y a des nouveaux composants en partant de la pension ancienne. C'est un principe à l'évoire et c'est ça. Ouais. D'accord. Donc chacun contribue à l'évoire. À chaque heure, ce qui fait un petit peu, je crois. Ouais. Le... Ce qui est après, il va pouvoir s'y... Non, il est en train de faire. Il est en train de faire. Par les vacances, c'est pas bon. Ouais. Donc je vais se regarder sur ci, là. Là, je regarde juste mon truc. C'est le par exemple. Ah d'accord, qu'est-ce que vous ? Ouais. Donc là, il est en train de running. C'est en train de beader. Et après, on va voir vos montage. Et ce que là, le changement, 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 le changement. Mais tout ce qui est en bouche, Il y a quelqu'un qui est testé par... ...QA, par exemple. C'est un des tests ? Non, il y a tous les tests. Tous les tests ? Ouais. C'est ça, en fait. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est vrai parce que je trouve que je suis en train de prendre une aide pour pouvoir développer une structure bien particulière qui va répondre à tout un projet. C'est dans ce monde, pour ce qu'elle sort. En gros, en fait, je vais pouvoir reciter n'importe quelle ligne de code qu'elle devait être. Ouais, d'accord. Mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça met un peu de temps à se mettre en prod. Et tout le monde, je peux... Vous avez parlé ? Par exemple, il y a des personnes qui ont des références, qui ont des gens qui peuvent se former à ça. Ouais, si. C'est pas grave. 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 Alors, c'est pour ça que tu as des... On fait ce qu'on appelle des pull requests. Lui, il veut soulever son code. Moi, je vérifie son code. Et après, une fois que c'est bon, je dis, c'est bon, là, c'est bon, tu peux pousser. D'accord. J'ai des codes revues pour ça. Ouais. C'est vrai que quand t'es en réunion, t'as plein de trucs et le mec qui te dit, ouais, bah ça c'est pas grave parce que t'as pas validé mon truc. Et je fais, oh, l'autre. Ouais. Ok. Bon, bah normalement, là, c'est bon. Attention. Merde. Merde. Ok. Merde. Merde. En plus, c'est fini, les études. Euh... Pourquoi tu consommes pas ? Tu peux couper au mental, ça. Euh... Non, c'est bizarre, ça. Euh... Donc, il y a un casque pour la page. Bah voilà, super. Très bien. Les écoutes de mes coups-ci. Donc, parrainé aux données gagnées de la fond de masse. Je parraine. Je viens un chat. Super. Alors, on va regarder ça. Encore une fois, c'est... Ouais. On a un truc qui s'appelle du lazy loading. Non, merde. Attendez. Alors, attendez, ne bougez pas. Test parrainage. Tu mènes ça. Tu ouvres ça. Super. Test parrainage. Et quand j' agreeing de donner, eschique, c'est pas l'intérêt pour le chaud... À l'heure de batte. хорошо. Comme tu as eu le test de stand. Je vais te montrer. Il y a eu les 20 dernières, ouais, ok. Test parrainage, c'est tiré du bas et l'autre, c'est tiré du haut. Ouais, mais ça, c'est le nom du flow, et puis il va ouvrir ça. Euh... Attendez, je vais... Peut-être une sensation, mais une mise en clé. Ah, c'est dommage. Euh... Comment ? On a le bouton, ouais. On a le bouton, ouais. Hop, attendez, parce que là, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est tout. C'est bon, on va essayer de ça, hein. On a le bouton, on a le bouton, on a le bouton. Dommage quand même, hein. C'est bon ? Euh... C'est bon, je repasse. Faut qu'on réattende un petit peu de temps. Ça marche très rarement du Comicon. Enfin, il y a toujours un petit truc qu'on oublie ou quoi que ce soit. Ça, je crois, je fais un risque de... Enfin, en live, c'est... Au pire, on aura réussi à mettre un live, une barre orange, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça va ? Non, je suis pas. Je suis rassuré. Ouais. Du coup, euh... C'est juste que ça m'a récite de la structure. Comme euh... Tout est un produit assez... C'est-à-dire que potentiellement, alors, si je suis en sclagière, euh... Je suis en train de faire un peu mon market et que je suis à la petite et un... Enfin, si je fais tout le débo, ça se passe pas mal. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des droits dessus. Ouais, il y a des droits dessus. Alors, en gros, euh... Ouais. Master... Ce que je veux dire, c'est que le risque de créer des manches à chaque fois que j'aurai l'air, c'est un truc, ou c'est juste que tout le monde soit des manches, c'est pas ce qu'on en fait. Euh... Non, tout le monde a l'air à l'air, c'est qu'il y a une, il faut faire allumer. Là, ils vont faire avancer l'up, il y a la propre manche. Ok, d'accord. Parce que là, vous voyez que je développe, c'est que potentiellement à la tête, tous les gens qui ont fait avancer l'or, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire avancer l'or. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire avancer l'or. C'est-à-dire qu'il y a sa branche. Il y a sa branche sur ce droit, tout ce qu'il veut. Allez, t'as un petit... Tu mets en plus d'immerge en préparation avec mon G8, un gros, lui, il cut sur sa branche. Ouais. Je sais si tout le monde y suit. Ok. Vous connaissez tous les guides, ça, à peu près ? Tu fais tes modifications. Tu me dis, resta le mec, tu peux qualifier mon code. Moi, une fois que je vais, je lui dis, ça, c'est bon. Et tu finis sur tout ton meurge. D'accord. Ça marche, ça développe ? Ça marche, ça développe ? Ça marche, ça développe ? Ça marche, ça marche, ça marche ? Ça marche, ça marche ? Alors, développe... D'abord, il marche, on teste sur l'or, on se développe. Une fois que l'on se développe, meurge en staging. Et après, les devs, boosted en staging. Non, c'est juste pour faire le... C'est bon, je suis désolée. C'est un peu tard bon. C'est un peu. Je vais ajuster ses propres, si tu es bon. Ok. Dernière chance. Allez, le mec. C'est important, c'est important Tu te mets ta pression Ouais